Ça fait 10 ans que la Tunisie a été un élément déclencheur de manifestations dans plein de pays du monde arabe en disant qu'il serait grand temps de SOULEVER des dictateurs ! Et depuis, c'est l'un des seuls pays qui a réussi à éviter le pire, contrairement par exemple à la Libye ou à la Syrie ! Bah oui, parce qu'aujourd'hui, si tu dis « Ah les gars, j'ai une super idée, qui échoue pour aller en Syrie visiter la cité d'Alep ? » Eh bah, t'as beaucoup de chance d'être fiché S à ton retour ! La Tunisie a, elle, réussi une transition pacifique qui lui a même valu un prix Nobel de la paix. Voilà, barche à révolution ! Donc même si beaucoup de Tunisiennes et Tunisiens attendent encore de nombreux changements, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la Tunisie est un exemple à suivre ? Spoiler ! Ouais ! En 10 ans, il s'est passé plein de trucs. Ben Ali a fait ses valises, l'État policier a chuté et la Harissa est devenue candidate au patrimoine culturel de l'UNESCO. Et rien que pour ça, les Tunisiens, on vous pardonne Chalgomi. Et aujourd'hui, tu peux entendre des mecs débattre dans un café au calme de politique et de plein d'autres sujets ? Dis-moi, t'as vu la nouvelle vidéo d'Abdel ? Ah non ! Wallah, haja le top ! Alors, abonne-toi ! Allez, abonne-toi ! Alors qu'à l'époque de Ben Ali, les bouches étaient en mode avion. Je disais donc, la révolution a apporté un vrai multipartisme politique, plus de liberté et l'ouverture de débats sur beaucoup de sujets de société. Comme les règles d'héritage, l'homosexualité, la peine de mort. Et en 2018, la Tunisie a été même le premier pays arabe à pénaliser légalement la discrimination raciale. La majorité des Tunisiennes et des Tunisiens est fière de ce renouveau politique, mais ils continuent de se battre contre les corrompus et les profiteurs. Et niveau confiance dans les partis politiques sur une échelle de 0 à 10, on est en dessous d'un album de tragédie. Est-ce que tu m'entends ? Non, je ne t'entends pas. À tel point que t'en as même certains qui regrettent l'ancien dictateur et qu'en 2019, ils ont élu président à 72,71%, un mec qui n'a jamais eu de mandat politique, Khaï Saïd alias Robocop. Monsieur le Président, merci de nous accueillir. Je vous remercie pour cette invitation. Donc même s'il y a des choses à améliorer, comme par exemple arrêter de faire des ronds-points tous les 100 mètres, il y a encore beaucoup de choses qui expliquent le succès de ce pays qui compte un mec qui s'appelle Khaïs tous les kilomètres. Déjà la première, c'est que c'est un pays idéal pour passer ses vacances à un prix inférieur à un trajet Lacourneuf-Paris en Vélib. Et sa position géographique a fait des 11 millions de Tunisiens une population ouverte sur l'extérieur. En même temps que t'as autant de touristes chaque année, Saïd. N'oublions pas que la Tunisie, c'est un peu le Harvard des animateurs de Club Med. Et la révolution du Jasmin ne fut que la dernière étape d'une histoire mouvementée, mais riche. On pense à la civilisation cartaginoise, la grande mosquée de Kérouan qui fut la première du Maghreb et les dynasties musulmanes. Et en passant bien sûr par l'invention des porte-clés souvenirs en forme de chameau, vendus plus cher que le billet d'avion. Un autre exemple, c'est l'université Zidouna fondée en 737, donc peu de temps avant la naissance de Michel Drucker, qui serait, selon les spécialistes, le premier établissement d'enseignement du monde arabe. Donc là, je ne te parle pas de... Donc pour dire bonjour en arabe, on dit As-salamu alaikum. Vas-y. Lech lech. As-salamu alaikum. Lech lech. Ok, alors à toi. As-salamu alaikum. Bon, mettez-vous tous son maillon, on va à la piscine. Et même si la Tunisie moderne a obtenu son indépendance après une lutte difficile il y a seulement 64 ans, donc pour vous donner une idée, Joe Biden est plus vieux de 14 ans que la Tunisie libre, eh bien malgré ça, elle était déjà dans le futur dans différents domaines. L'ère Bourguiba a été autoritaire, mais a mis en place des bases nationales, sociales et économiques solides, qui ont fait de la Tunisie un pays avant-gardiste. Donc oui, il n'y a pas que les Simpsons qui sont en avance sur leur temps. Par exemple, en 1956, donc l'année de l'indépendance, la Tunisie a voté le code du statut personnel qui a accordé l'égalité homme-femme dans de nombreux domaines. Ça a établi des procédures de divorce, un âge minimement pour le mariage et a accordé aux femmes le droit de travailler et le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Un droit pour lequel il a tout de même fallu attendre 1965 en France et 1976 en Belgique. Et à chaque fois que quelqu'un dit ça, quelque part sur la planète, il y a un misogyne qui tousse. Un bon exemple de ce progressisme tunisien, c'est Radia Benhamar Haddad, une militante féministe qui est devenue l'une des premières femmes parlementaires d'Afrique et du monde arabe. Et à chaque fois que quelqu'un dit ça, quelque part sur la planète, il y a un misogyne qui vomit. Un autre domaine dans lequel la Tunisie est un exemple, ce sont les mélanges gastronomiques. Par exemple, les macaronis, ils les ont déguisés en appelant ça « macaroni salsa » et salsa, c'est pas que pour la sauce. C'est parce que quand on mange, c'est tellement piquant que tu danses la salsa ! Alors attention, même si dans une certaine mesure, la Tunisie est un exemple depuis 2010, elle fait encore face à des défis économiques, sociaux et politiques importants. Et les Tunisiens, fiers et toujours unis autour d'un bon casse-clos de keftager emballé dans une feuille du journal La Presse, aspirent à plus d'opportunités et espèrent voir leurs revendications appliquées. J'espère qu'ils y arriveront et que d'autres peuples s'étant soulevés depuis 10 ans réalisant leur rêve de liberté. Avec tout ça, j'ai une question selon vous, qu'est-ce qui fait de la Tunisie un exemple ? Vous me mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous l'année prochaine, ciao ! Attendez, attendez, c'est encore moi ! Et non, c'est pas une pub pour vous demander de vous abonner ou alors pour regarder un autre épisode, non, non ! Par contre, si vous voulez le faire, vous pouvez cliquer là pour vous abonner et regarder un autre épisode là ! Faites-le ! Je vous attends ! J'ai tout mon temps !